Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il me reste, je crois, trois commandes à recevoir de chez Témus. Et c'est tout! Donc, je vais voir ça. Là, je vous le dis, dans les dernières commandes, il y a plus de trucs de bricolage, parce que, comme c'est mes dernières, je me suis dit, ah ouais, lâche-toi lousse! Petite expression québécoise! Donc, je me suis repris des petits papillons à ongles, comme ça. C'était 98 sous, attendez, je vais enlever la bulle dessus, vous allez mieux voir. Donc, c'est des petits papillons, bon, attendez, j'ai essayé de faire un auto. Focus, et voilà. Des petits papillons, comme ça, que je trouve très, très beaux, sont en genre de plastique, probablement le même que les stickers qu'on reçoit. Donc, j'les adore, je m'en suis recommandée, parce que ça passe très vite. Et, je voulais être sûre de ne pas manquer. Après ça, je vais juste ouvrir mon cellulaire, pour avoir mes prix. Hein? Ce coup-là, on ne sera pas au voir. Bon, mes commandes. Et voilà. On va voir, oups, on va voir les articles. Et voilà. OK. Ah, non, ce n'était pas 98, c'était 90 sous. Ça. Je me suis commandé, oui, des dice. Vous allez en voir là-dedans. Je n'en ai pas besoin. Je vous le dis, je n'en ai pas besoin. Ce n'est pas un besoin. C'est vraiment parce que ça me tentait. Hein? Et ceux-là ont des petits trous. Puis, je me suis dit, ah, pour faire des bidules au crochet, ça pourrait être intéressant, avec du petit fil, là, parce qu'on s'entend que ce n'est pas gros, les trous, là. Regardez-moi ça. Et voilà. Donc, j'ai très hâte de l'essayer. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Puis, je vous en donne des nouvelles. De toute façon, vous le savez, je ne peux pas me penser de vous donner des nouvelles. Ça, je vous l'ai déjà montré. Et j'en ai, je m'en sers beaucoup, surtout dans le temps des fêtes. Attendez un petit peu, je vais vous montrer. Au lieu d'ouvrir, ceux-là, est-ce qu'ils sont proches? Ah, non, ils ne sont pas proches. Bon, bien, je vais ouvrir. Je vais ouvrir ce sac. J'en ai 200 dans ça. C'est des petits trucs comme ça. Ils sont très petits. Les miens étaient plus gros que ça. C'est pour ça que je voulais vous montrer les miens. Parce que, vous savez, j'aime ça faire des décorations de sapin et tout ça. Puis ça, là, vous collez ça. Vous faites votre décoration. Vous collez ça directement dessus. Et ça vous donne votre petit bidule pour accrocher votre décoration. Donc, ça, je vais être bonne pour un bout. J'en ai 200. Je pense qu'il m'en restait une trentaine. Je ne prendrai pas de chance. Oups, un petit sac ici. Attendez. Le Dice rond, 4,79$. Et, attendez un petit peu. Les petits bidules, là. Les 200 petits bidules, 1,99$. Mais c'est des petits. Je sais qu'il y en a des plus gros parce que les miens sont plus gros. Mais, j'avais vraiment envie d'avoir des tout petits. Ah, oui, parfait. Je vous ai montré mes trucs comme ça l'autre jour. Ça, pour faire mes rangements. Il me manquait des petits... Des petits supports comme ça. Donc, je m'en suis recommandée. Ah, bien, c'est ça. Je pense que j'en avais commandé deux. Mais oui, ils les ont mis dans deux sacs séparés. Vive la consommation du plastique. Et voilà. Comme ça. Ah, c'est ça. La même chose. Donc, ça. Je vais pouvoir continuer mes choses à support. Ça aussi, c'est des petits coins. Je vous ai déjà montré. J'ai recommandé les... Ah, c'est que couleur, ça? Broken Golden. Euh, j'avais les bones, quelque chose. Et les Broken Golden, là, je vais vous montrer pour lesquels je les ai recommandés. Parce que je trouvais ça... Et j'en avais que trois. Ouais, ça, c'est... Pas bien pensé d'en mettre que trois par sac, là. Mais, regardez ça. C'était ceux-là que je revoulais. Avec les petites perles incluses. Incluses dedans, bien, dans le dessin, là. Donc, naturellement, j'en ai toujours trois de chaque. Je trouve ça un petit peu bizarre, mais bon. Ça, là... Je pense que je l'ai déjà. Mais, j'ai dit... Je ne suis pas sûre que ce soit la même taille. Puis, je vais regarder ça avec vous, tout de suite, droit, là. Avant de le déballer. Pour... Voir si... C'est le même. Est-ce que c'est dans celui-là? Oui, c'est dans celui-là. Est-ce que c'est le même? Ben oui, c'est le même. Donc, dans la boîte cadeau. Et là, boîte cadeau. La boîte cadeau, ça n'a pas rapport. Mais, je vais vous parler de quelque chose. Restez avec moi jusqu'à la fin de mon haul. Parce que j'ai eu une idée. Puis, je me disais, si ça vous tente, ce serait très intéressant. Mais, je vais finir ça avant. Donc, toujours dans les daïs. Regardez-moi la grosseur. Ça, je ne l'ai pas. Je sais que je ne l'ai pas. Parce que je n'en ai pas des gros, gros comme ça. Donc, attendez un petit peu. Celui-là, il était... 1 dollar et... Attendez un petit peu. J'ai payé, j'ai payé. J'ai payé pour ça. Ça ne sera pas long. C'est parce qu'il n'est plus disponible. Donc, dans ce temps-là, il faut que je le cherchais. 2 dollars 57 pour ça. Pour celui-là, 8 et 79. Mais, écoutez, c'est fou la grandeur. Il fait, il fait, il fait 17 cm par 14. Ça va être bon, ça. Donc, lui, ça va être asserré. Oui, je sais que j'en ai des trucs à chute. Mais le mien, le rond, est ici. Et là, je voulais au centre. Bébé Lala. Oui, je suis bébé Lala. Et ça, j'ai payé... Euh... 5 et 84. Donc, ça... Celui-là, c'est pour faire des cadres de photos. Ça, je sais aussi que je ne l'ai pas. Et c'est 5 dollars 48. Et moi, je vais vous montrer. J'imprime beaucoup, beaucoup de photos. Est-ce que... Oui, oui, oui. J'ai une photo de moi et chérie, justement. Bon, désolé, chérie. Tiens, on va mettre mon pouce devant la photo. J'imprime souvent ce format de photo. Et là, je me disais... Ah, avoir un beau cadre pour mettre autour. Alors... Hé, puis ça fit. Ah, c'est fantastique. Ça fit. Parfait. Le deuxième, ici, là, il fit. Bien, pas le deuxième, mais... Bien, oui, le deuxième cadre. Parce que ça, ici, les deux premiers, c'est pour un. Et vous avez les deux autres pour deux. Bon, j'adore. Franchement, très contente. Je reste... Je laisse la photo de chérie. En même temps, c'est pas caché. Et voilà. Oui, parce que lui, il veut pas être sur les internets et tout ça. Et... Des coeurs. Jamais. Jamais, j'enais, jamais. Mais je trouve plus ceux-là. Je pense que je les ai donnés. Donc, il fallait que je les rachète. Les coeurs, ça, c'était... Ah, 5 et 29, quand même. Mais, bon. On a toujours besoin. Et là. J'aime beaucoup travailler avec les napperons. Je fais beaucoup de trucs. Attends, un petit peu. J'en ai ici, justement. Je vais vous montrer les grands. Tiens, j'ai justement des moyens ici. Ah! Il va falloir que je refaire tout ça après. J'en ai différentes grandeurs. Mais, j'en voulais des tout petits. Ça, c'est ce que j'ai, là. J'en ai des très grands et tout ça. Mais, j'en avais pas des petits comme ça. Donc, j'ai maintenant des tout petits. Comme ça. Et, je sais pas si vous avez vu l'album... La vidéo où je montre l'album que j'ai fait pour ma petite fille. Je me sers d'un... D'un napperon comme ça pour faire l'image sur la couverture. C'est très, très joli. Donc, c'est ça. Ceux-là font... Font, font, font... 9 cm environ. Et, j'ai trouvé la grandeur parfaite. Donc, je l'ai en blanc. Parce que c'est ça que je me sers le plus. Mais là, je me dis... Oh! Le temps des fêtes! Ça en vient! Bon, pas de suite, là, mais quand même. Alors, j'en ai des dorés. Et ça, là, c'était pas cher. Bon, un et un est 79% de petits napperons comme ça. Et les dorés, eux... 4,48. Bon, mais ils sont plus... Beaucoup plus épais. Mon Dieu, c'est vrai. C'est quasiment 3 fois l'épaisseur. Et ils sont très beaux. Regardez-moi ça. C'est le même design. Mais en doré. Je voulais doré aussi. Alors, même chose, c'est 9 cm. Et il y en a 100 aussi. C'est ça? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. 8,9 cm. Et il y en a 100 aussi. Bon. Ça. Ah, ça, ça, ça n'a pas rapport. C'est pour mes micros. Ah oui, toujours dans l'idée de faire du petit crochet. J'ai ce Dice. Et celui-là. Celui-là, celui-là. Et 3,98. Avec des petits trous. Donc, il fait... 14 par 10 environ. Donc, ce qui me le dit... Non. Mais ça, c'est très agente. C'est très, très beau. OK. Vous savez que je fais des petits calepins mots de passe. Et là, simple curiosité. Je me suis dit... Bon. Pour le travail, je pourrais m'en faire venir un. Ce n'est pas moi qui ai fait, mais je voulais voir les pages. Ah oui. Ah, c'est bien. Ah, puis c'est bien ça, parce qu'on peut... Pour les contacts, les notes et tout ça. OK. Je ne suis pas sûre de me servir autre que pour le travail. Mais le fait que ça soit avec le truc alphabétique, c'est bien. Mais ça, ce n'était pas cher. Là, c'était 2 $. Je l'ai payé sur 2 $. Et... Ah, c'est plate. L'image dessus n'est vraiment pas belle, par exemple. Ils ont mis... C'est même pas un collant. C'est fait comme ça. Hum! Mais bon. Ça se recourt. Et je pense que c'est ça qui va arriver. Ça va être recouvert. Ici, vous voyez, j'ai le compte, le nom utilisateur, le mot de passe. Et ici, si je veux rentrer l'email, téléphone, notes et trucs. Pas sûr de me servir de tout ça, mais pour le travail, ça peut être prête. Et dernier thème, ici, c'est du sticker, du vinyle pour faire des stickers imprimables. Et il est blanc. Il est blanc. Il est blanc. C'est imprimable. J'ai pris le brillant. Parce que moi, j'aime ça quand mes... Mes stickers sont brillants. Mais je me suis dit, si j'aime ça, pourquoi pas avoir le mât? Peut-être le transparent mât. Ça, j'aimerais bien ça. Attendez un petit peu que j'en sorte une feuille. Bon, on y en a. OK. C'est comme ça. Y'a oublié. C'est très brillant. C'est vraiment style vinyle. Et c'est imprimable. Donc, vous imprimez. C'est bon pour les machines lasers et les jeux d'encre. Et pour les cricotes et les silhouettes aussi. Donc, c'est durable et à l'épreuve de l'eau. Y'en a 20 feuilles. Et ça, c'était assez dispendieux. Je pense que c'était 6$ pour 20 feuilles. Il est où? Il est où? Il est où? Ah, ici. 6,31$ pour 20 feuilles. Mais c'est quand même du vinyle. Donc, c'est du A4. Je me suis dit, ça pourrait être intéressant de faire des trucs avec ça. Surtout pour les petits, là, des fois, là. J'aime bien ça faire des feuilles qui s'amusent à coller sur le frigidaire. Oui, je sais. C'est pas une bonne idée. Mais moi, j'aime ça quand ils me collent des trucs sur le frigidaire. Donc, bien, écoutez. Les petits laprons dorés, là, ils m'ont fait. Ils m'ont fait de la petite, de la petite pire note, là, qu'il va falloir que je passe de l'air. Bon, on met ça à la poubelle. OK. Ce que je voulais vous parler, qui n'a pas rapport avec le haul d'aujourd'hui, c'est que j'ai eu une idée. Et dites-moi si ça vous convient. Bon, je suis désolée. J'ai le soleil d'aujourd'hui. Ah! Bon, merveilleux. OK. Dites-moi si ça vous intéresse. Moi, là, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de dyes de Noël pour faire des découpes, des petits personnages et tout ça. Je vais vous en montrer quelques-uns que j'ai dans ma petite boîte ici. Ça sera pas long. J'ai une petite boîte où je mets des découpes que je fais. Et j'ai des petits personnages comme ça. Ici, j'ai des mamans Noël, des petits bonhommes de neige, des papas Noël qui se trouvent à aller avec. C'est le même, c'est le même ensemble. J'ai des gnomes, j'ai des bonhommes peints d'épices, d'autres sortes de bonhommes peints d'épices, d'autres sortes de bonhommes de neige. J'en ai plein, plein, plein. Et j'en ai plein de pas faits ici. Donc, je me disais qu'on pourrait faire, au lieu d'acheter plein de dyes de Noël, là, hein? Hein? Je m'en viens raisonnable, hein? Au lieu de s'acheter plein de dyes de Noël, j'ai d'autres ici, là, regardez. Des mots de Noël, joyeux Noël, bonne année, meilleurs voeux, et tout ça. Des petits cardinales, des flocons de neige, d'autres bonhommes de neige, des serpins, d'autres peines de Noël, d'autres peines de Noël. Des bonhommes peints d'épices, des joyeux Noël, des boules et tout ça. Donc, j'ai la manie d'en faire toujours d'avance. Parce que je me dis, ah, 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 ça serait bien pour mes cartes et tout. Et là, j'en ai beaucoup d'avance. Mais je me disais, cette année, j'ai pas mal de cartes qui me restent que j'ai faites, parce que oui, j'en fais en quantité industrielle dans le temps des Fêtes. Et, ben, cette année, on n'a plus de centre pour personnes âgées, on va plus dans des trucs comme ça. Donc, je me disais, au lieu de garder ça pendant des années, on pourrait faire un échange. Échange, je vais juste remettre ça là, ça, faire un échange pour des trucs de Noël. On pourrait se dire, mettons, bon, on pourrait s'envoyer un message, un messenger, dire, ben, moi, j'aime mieux les bonhommes de neige, moi, j'aime mieux les pères Noël, moi, j'aime mieux des trucs comme ça. Non, mais si ça vous tente de faire un échange avec moi, dites-le moi, j'aimerais ça. Puis comme ça, ben, on éviterait d'acheter, d'acheter des Dyes et tout ça. On pourrait s'envoyer, mettons, un modèle, pas un modèle, pas un Dyes, là, mais une découpe, mettons, 5 découpes différentes par personne. Hein, en mettant un barème comme ça, ça pourrait être intéressant. La poste ne coûterait pas trop cher parce que ça serait dans des enveloppes. Et, euh, et c'est ça. Ça nous donnerait des trucs différents à faire. Donc, ben, écoutez, si l'idée vous tente, laissez-moi savoir. Puis, euh, j'aimerais beaucoup, beaucoup que ça se passe parce que ça serait le fun. Même si on est juste 3-4, là, faire ça, là, c'est pas grave. Ça serait déjà bien, je trouve, puis j'aime ça parce que c'est du partage. Donc, je partage des trucs que j'ai, puis vous, vous partagez des trucs que vous avez, c'est génial. Mais, écoutez, laissez-moi savoir si ça vous intéresse. Sur ce, je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Et je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo. Merci. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501